Dans cet ordre d'idées, et c'est le seul commentaire que je ferai sur une autre facette de mon activité qui est de m'intéresser au problème de dissuasion des armements nucléaires, j'ai entendu un chef d'état-major français dire, il y a quelques semaines, il y a un mois, dire que de toute façon la dissuasion nucléaire concerne les états, mais si Daesh devenait véritablement un état, pourquoi pas, il faut s'interroger pour savoir la pertinence de l'utilisation du nucléaire. Bon, on ne peut pas lancer ce débat ce soir, mais pour moi c'est une énergie totale, qui montre que justement, à cause d'une analyse sérieuse et d'une bonne compréhension de ce qui se passe, on peut dire des énormes idées. Donc moi ce que je vais vous suggérer ce soir à partir de la première partie de mon intervention et à partir de ce qui s'est passé au niveau international depuis quelques temps, c'est vous dire à peu près ce qu'il me semble possible d'envisager. D'abord, je vous l'ai dit, ne pas se tromper de diagnostics et de remèdes à partir du moment où l'on a désigné l'adversaire principal, il faut savoir comment se donner les moyens de le combattre et de le réduire. J'entendais le ministre de la Défense il y a quelques temps qu'on avait expulsé, en quelque sorte, extirpé certains territoires de Daesh et qu'on allait éradiquer l'État islamique. Je crois que le mot est impropre, on n'éradiquera pas l'État islamique comme ça, on pourra le réduire et il faut voir de quelle façon et où et comment le réduire. La seule solution pour conjurer les périls que vous connaissez bien, que j'avais évoqué, est de nature politico-militaire. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des négociations entre les pays qui ont intérêt, à des titres divers d'ailleurs, à mettre fin à l'emprise de l'État islamique et à son développement. Clausewitz disait que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Je pense qu'on pourrait trouver aujourd'hui d'autres formules en engageant la diplomatie qui a justement été inventée, il y a longtemps déjà, et mis en œuvre pour à la fois éviter les guerres ou en tout cas y mettre fin. Et que moi je suis un disciple de Jean Jaurès, je pense toujours que l'arbitrage international est la meilleure façon, parfois compliquée, avec des cheminement très tortueux, de mettre fin aux conflits et aux assentments entre les puissances qui ne vont que défendre leurs intérêts. Le mot permanent qui n'est pas toujours prononcé, c'est conquête territoriale, c'est argent, c'est puissances, c'est intérêts personnels. Mais ça, ça n'est jamais dit, ça n'est jamais prononcé, mais c'est toujours sous-jacent à la plupart des conflits. La question principale que vous avez posée à cet avis tout à l'heure et que vous posez certainement, c'est quelle attitude avoir vis-à-vis de Bachar el-Assad, à partir du moment où l'on dit qu'il est un problème, mais qu'il n'est pas le problème principal. L'idée d'une transition politique fait son chemin depuis quelques temps. Et moi, je me réfère, et je crois que cette image qui est là, la conférence de Genève de juin 2012, parlait déjà de constituer en Syrie, je mets entre guillemets le mot, un gouvernement de transition doté des pleins pouvoirs. Et dans le communiqué de Genève en 2012, on parlait d'un processus politique parallèle. Ce qui veut dire en langage plus facile à comprendre que le langage diplomatique qu'il s'agirait, ça avait été répercuté par le ministre des Affaires étrangères français et son collègue britannique dans un article qui date de l'an dernier, qui disait que ce gouvernement, cet organe gouvernemental devrait comprendre certaines structures du régime existant. Donc cela a été dit, et c'est cela qu'il est compliqué, bien évidemment, à mettre en œuvre, mais qui est la seule façon d'arriver à une solution. Les espoirs de solution après l'intervention russe, on peut penser ce qu'on veut, mais il est certain qu'elle a aidé, même s'il y a plus que des bavures par moment, bavures que les Russes expliquent en disant que je ne sais pas très bien quels sont les terroristes, et qu'il y a une conférence qui s'est réunie pour déterminer les groupes terroristes, et qu'ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir lesquels sont qualifiés de terroristes et lesquels ne sont pas. Il y a eu par exemple à Aleph des bombardements russes qui ont été très critiqués, et moi j'ai entendu des rebelles, entre parenthèses, ou entre guillemets, pardon, démocratiques, anti-Bachar al-Assad, qui ont dit, oui, on est un peu embêté parce qu'il y a des groupes d'Al-Nostra, d'Al-Nostra filial d'Al-Qaïda, qui est reconnu par tous comme un groupe terroriste, qui était présent, donc les Russes, s'ils vont exprès ou pas exprès, disent, ah ben nous on m'embarque des terroristes, mais ils m'embarque aussi des non-terroristes et des populations civiles. Donc il y a là un travail considérable des diplomates qui doivent réussir à trouver une solution qui aille vers ce qui a été proposé, c'est-à-dire qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 22-58, qui a prévu, qui souhaite en tout cas, des élections libres et équitables conformément à la nouvelle Constitution, dans un délit de 18 mois, et je précise, des élections organisées sous contrôle des Nations Unies, tous les Syriens, y compris ceux de la diaspora, ayant la possibilité de participer. Et c'est vrai que quand on dit ça aujourd'hui, ça peut sembler irréel, ça peut sembler un peu naïf, c'est tous un naïf, c'est avec des objectifs de cette nature, en se donnant du temps, parce que ça ne se réglera pas en un mois ou même en trois mois, sur la durée, avec des objectifs précis, qui soient contraignants, qui engagent les partis en présence, qu'il sera possible d'y arriver. Mais pour cela, il est évident, il ne faut pas se raconter d'histoires, qu'il faudra qu'il y ait des éléments, je reprends la formule que je citais tout à l'heure, des éléments du régime syrien. Ça ne veut pas dire Bachar al-Assad, ça ne veut pas dire qu'il fasse si grosse négociation, ça ne veut pas dire qu'il fasse si grosse élection, mais quelque part, il faut qu'il y ait une bonne connaissance de ce qu'est la structure du régime syrien aujourd'hui, je le répète, qui est heureusement, malheureusement, mais c'est ainsi, soutenue par une partie des classes moyennes, par les chrétiens, par un certain nombre de chrétiens syriens, par un certain nombre de personnes qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec le comportement de Bachar al-Assad. Mais comme dans ce pays, et les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sont assez terrifiants, on est en guerre, c'est des bombardements quotidiens, c'est des malheurs, c'est des gens qui sont bons, dire un tel est gentil, un tel est méchant, c'est bien pour le petit, le petit ventes d'étilé que je ne vous ai pas fait tout à l'heure, mais c'est plus compliqué dans une période, étant un peu expert, de guerre de cette nature, en disant que là, évidemment, je ne cherche pas à relativiser la responsabilité des dictateurs Bachar al-Assad, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder les choses véritablement en face telles qu'elles sont. Alors, quelle est l'attitude de ce qu'il faut avoir, et il faut être clair là-dessus, par rapport à l'État islamique, par rapport à Daesh ? Si l'on dit, on ne peut pas éradiquer, je crois que le mot est un propre, mais ce n'est pas un signe, ça ne se passe pas. Si l'on veut combattre puissamment Daesh, il faut le détruire. Il faut détruire sa base logistique, détruire ses moyens, dont je parlais, c'était le problème tout à l'heure, détruire aussi son discours. Et de ce point de vue-là, les spécialistes de l'islamisme radical dénoncent ce discours comme une sorte d'arnaque destinée à convaincre notamment les jeunes. Et la puissance des réseaux sociaux est telle aujourd'hui que si l'on n'attaque pas Daesh, que l'on attaque simplement avec les bombardements, on n'arrivera pas à lutter contre ce travail d'intoxication qui est mené et qui est extrêmement dangereux. La difficulté de ce combat, c'est qu'il y a des intérêts divergents, contradictoires. La Turquie, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran, j'ai essayé de vous en présenter tout à l'heure quelques-unes des composants. Et évidemment, il faudra aussi, et ça c'est le point clé sur lequel la réponse n'est pas tout à fait claire, une intervention de la nature terrestre. Alors évidemment, l'intervention de la nature terrestre n'a rien à voir avec ce qui a été fait en Afghanistan ou en Irak par les occidentaux. Et ça ne donne certainement pas des interventions de force occidentale. Alors, qui ça pourrait être ? Je veux dire, les attaques qui ne tiennent pas compte, les attaques terrestres qui ne tiendraient pas compte de la réalité historique, politique, sociale, religieuse, des affrontements chiites, sudites, c'est des attaques de cette nature qui ne seraient pas complémentaires à d'autres actions et qui ne seraient pas montées en liaison avec les rebelles démocrates. Je mets évidemment des guillemets à cela. Il faut parfois les distinguer tellement c'est compliqué. qu'ils risqueraient d'avoir un effet plutôt négatif. S'agissant de la France et de son intervention, il faut savoir que l'action militaire contre l'État islamique est très majoritairement américaine. Même si de temps en temps, il y a quelques chiffres qui donnent le sentiment que la France est présente. Elle est présente, mais de façon très minoritaire. Il y a quelques mois, ce chiffre n'est pas réactualisé, mais il y a deux mois, on me disait que les trois alliés occidentaux des États-Unis les plus engagés, c'est-à-dire la France, l'Australie et jusqu'aux dernières élections au Canada, et leurs cinq alliés arabes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats, n'avaient conduit que 8% des bras en Syrie contre 60% en Irak. Donc vous voyez que dans ces conditions, la France est très liée militairement aux États-Unis dans son action en Syrie, et qu'elle doit donc respecter les principes et les priorités stratégiques américaines qui évoluent vers une prudence croissante à l'égard du soutien aux combattants sunnites dans la réunion en Syedan. Et il y a quelques temps, les Américains ont eu une mauvaise surprise en essayant de former des commandos à partir de la Turquie pour les envoyer en Syrie. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'armement qui est passé avec quelques centaines de combattants, de commandos, et je crois qu'il n'en est resté que quelques dizaines. Tous les autres sont passés de l'autre côté avec armes et bagages, et surtout avec les armes dont tu souhaites d'une extrême prudence. Évidemment, on peut se poser la question de savoir, et je le fais juste pour mémoire, pourquoi la France, et pourquoi pas une mobilisation européenne ? On s'enverrait aussi à l'affaire, que je n'ai pas le temps de traiter, parce qu'en elle-même, on mériterait tout un débat, c'est l'affaire dite des migrants, qui est en fait l'affaire des réfugiés, et sur l'attitude assez scandaleuse, il faut dire qu'il y a, de l'Europe, mais qui renvoie à d'autres questions sur le fonctionnement actuel de l'Europe. Et il faudra évidemment, et là aussi, l'Europe devrait y intéresser, s'occuper du cadre géopolitique méditerranéen qui nous est proche, je pense à la Libye, au Yémen, à la stabilisation de l'Irak, à la fragilité du Liban, à la Tunisie, sachant que la volonté de Daesh, c'est de souper les différents conflits. On l'a vu à partir de la Libye, et ce qui se passe même vers le sud, et la couronne sahélienne. Donc, il faut essayer, avec les gouvernements, les États musulmans modérés, essayer de soutenir, de monter des alliances qui empêchent Daesh de pénétrer plus profondément dans ces zones, et d'essayer d'élargir sa base territoriale. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, que quand on prononce des mots tels que « éradiquer Daesh », je pense que ça n'est pas tout à fait exact. Et d'ailleurs même, si les territoires tenus par Daesh en Irak et en Syrie ont réduit, certains disent, de 25%, 30%, j'ai le montant du 40%, il faut savoir qu'il s'agit de territoires désertiques, et que si certaines villes ont été reprises à Daesh, il y a encore Mossoul, il y a encore Raqqa, et il y a des villes importantes, et que tout autour, c'est du désert. Alors, regagner des déserts, c'est bien, regagner des villes, c'est encore mieux, mais il faut savoir derrière quoi faire, quoi mettre en place, et c'est là qu'intervient la fré politique que j'évoquais il y a un instant. Je termine par ce que j'appellerais l'aspect interne de ces conflits sur la France, sur l'Hectagone. Il y a un risque, là aussi, quand on n'a pas bien analysé, ou que pour des raisons politiques, on apprécie ce langage, il y a un langage de violence, de vengeance devant les semeurs de terreur, qui est le piège dans lequel Daesh veut faire tomber la communauté, les communautés musulmanes, et faire tomber dans l'influence de Daesh. Avec un sentiment de vengeance, avec un langage pas très subtil, des assimilations abusives, on donne le sentiment à ces communautés musulmanes qu'elles sont évacuées, qu'elles sont marginales, ou qu'elles sont, au pire, complices. Et c'est, justement, ce que Daesh cherche. Ils ne cherchent pas, et là, il ne faut pas se tromper, ils ne cherchent pas à conquérir la France. Ils ne cherchent pas, parce que ça leur plairait à débolir les valeurs, ou nos racines, ou que sais-je encore, ils cherchent à bâtir leur territoire sur ces différentes zones sur lesquelles ils ont annoncé leur califat, à commencer par les zones pratiques du Moyen-Orient, qu'on a évoquées au cours de la soirée. Donc, en attirant vers eux des communautés musulmanes et les jeunes de communautés musulmanes des pays occidentaux, européens, et autres, qui viennent de Russie, il y en a qui viennent de très loin, d'Amérique du Sud, ces gens-là sont attirés par un certain discours. Et plus nos réactions sont inadaptées, plus le discours de Daesh porte et qu'ils peuvent alors recruter. Donc, ce qui est important, et ça a été fait dans la dernière période, c'est développer des moyens de prévention et de protection, évidemment. Ça passe par le maintien de l'ordre, par le renseignement, avec, évidemment, une sorte de contradiction, là aussi. On n'en est pas à l'abri. Quand on voit les manifestations sociales qui se développent actuellement, les excès des casseurs, on se dit qu'on est dans l'état d'urgence et que, dans l'état d'urgence, les manifestations étaient très tardies. On se frotte les yeux et on se dit, bon, cherchez l'erreur. Là, je déborderai sur un autre terrain où je ne peux pas déborder ce soir, mais qui fait qu'on est là dans une contradiction difficilement compréhensible pour le nombre de nos concitoyens. Raison plus, d'ailleurs, pour revenir à la formulation tout à l'heure quand je disais, nous ne sommes pas en guerre en France. Ben non, si on était en guerre, il n'y aurait pas des manifestations de cette nature. Donc, moyens de protection, moyens de prévention, et en même temps, ça a été dit, il faut porter une attention plus forte aux problèmes sociaux, les problèmes des communautés, les problèmes des banlieues, les problèmes de communication et bien s'interroger. J'entendais l'autre jour un juge qui faisait cette analyse qui me semblait pertinent quand on dit les djihadistes. C'est la sortie du langage simple. On a l'impression qu'on a tout dit et en fait, on n'a rien dit. Et lui, il faisait une distinction. Je ne sais pas si cette distinction est complète, mais je la trouve intéressante. Il disait, il y a plusieurs types de djihadistes. Il y a ce qu'il appelait les jeunes en crise d'adolescence qui sont contre les adultes. Ça a existé depuis le temps d'ailleurs et en d'autres époques. Il y a les petits délinquants qui sont en prison et qui rencontrent de grands délinquants et de vrais djihadistes en prison qui leur disent « N'oublie pas que tu es musulman et tu dois donner un sens à ta vie. » Et viens nous rejoindre. Tu donneras un sens à ta vie. On sait par expérience, malheureusement, que certains petits délinquants sont passés à la grande délinquance et au djihadisme à cette occasion. Il y a une troisième catégorie qu'il appelait les psychopathes violents. Il y a beaucoup des axés du genre Mera ou Nemruche. Ce sont des axés. Il en existe. Ils ne tombent pas tous dans le djihadisme. Mais il y en a aussi qui trouvent là une façon de répondre à leurs délires psychopathiques. Et enfin, il mettait dans une quatrième catégorie ce qu'il appelait je crois que c'est une représentation plus large qu'il faudrait trouver les intellectuels. c'est ceux qui sont sensibles aux discours sur je mets des guillemets l'Occident qui offrime les musulmans et sur les anciens colonialistes qui n'ont pas évolué. Et c'est un des discours qui frappent dans certains milieux les intellectuels mais disons plutôt pour les intellectuels les gens qui intellectualisent ce type de comportement. Voilà très sommairement ce qu'on peut dire me semble-t-il pour la France. Maintenant que va-t-il et que peut-il se passer ? Moi je crois que de toute façon en Syrie aucun des deux camps ne peut véritablement l'en penser militairement depuis que les Russes sont intervenus. Et on le voit bien on le sent bien. la Russie finira et je le souhaite en tout cas par chercher une issue au conflit et le fait qu'elle soit à la table des négociations très présentes qu'elle sera peut-être il faut le souhaiter susceptible de ramener à la base des conclusions de ce qu'on appelle le groupe de soutien à la Syrie je pense que ce retour est inéluctable et cela prendra probablement du temps mais je crois qu'il est impossible que cela ne se passe pas il faudra qu'il y ait une association du régime de Bachar al-Assad encore j'insiste pas lui pas ses proches pas ceux qu'on peut accuser de crime de guerre et il y en a eu mais du régime existant aux négociations pour cette phase de transition que j'évoquais tout à l'heure qui peut prendre des mois et qui aille vers ces élections sous 18 mois encore une fois parler d'élections aujourd'hui peut sembler très lointain mais il faut quand même fixer un horizon et fixer une méthode pour y arriver les différents pays disons représentés par des diplomates quels sont leurs objectifs je l'ai dit pour Bachar al-Assad qui contrôle maintenant il faut bien dire une bonne partie de la Syrie utile en fait son amende est partie désertique lui il ne voulait pas disparaître et il n'a pas disparu et il est toujours là Vladimir Poutine il a réalisé ses ambitions c'est à dire d'être incontournable et il a assuré en quelque sorte la survie de son principal je dirais son seul allié arabe l'Iran lui aussi il veut la survie politique du régime syrien qui est un de ses points d'appui dans le monde arabe et il est aussi un fort partenaire de Bachar al-Assad par rapport à son opposition à la Syrie que j'évoquais tout à l'heure les Kurdes de Syrie qui étaient soutenus par Washington et maintenant par Moscou et parfois dans une contradiction parce que les Kurdes syriens étaient bien soutenus par les américains et les russes ont réussi à les aider de telle façon et avec une telle insistance que cela s'est traduit il y a quelques mois par un avion russe à Sukhoi abattu par la chasse la chasse turque pour dire à quel point là la contradiction a pris une forme une forme violente mais les Kurdes ont toujours leur objectif je ne pense pas qu'il se révisera parce que ce sera un retour d'un siècle sur l'histoire par la constitution d'un état ou d'un territoire autonome un peu qui existe actuellement en Irak l'Arabie Saoudite son obsession stratégique c'est ce qu'elle appelle contrer l'expansionnisme iranien bon ça il y arrive plus ou moins et je vous l'ai expliqué tout à l'heure de la façon il a joué sur le prix du pétrole pour mettre en difficulté beaucoup beaucoup de monde les Etats-Unis bon ils sont d'abord attachés à lutter contre l'état islamique même s'ils le font me semble-t-il avec plus de modération dans les actes que dans les paroles ils sont très présents ils bombardent mais on ne l'a pas dit ce soir mais les priorités d'Obama par rapport à ses prédécesseurs s'est déplacée du Moyen-Orient vers l'extrême-Orient et ils savent en tout cas c'est ce que dit la diplomatie américaine c'est qu'il faudra demain qu'ils s'intéressent plus financièrement militairement et diplomatiquement à ce qui se passe du côté du côté de la Chine plutôt que ce Moyen-Orient pas abandonner le Moyen-Orient mais ça explique aussi pourquoi les les américains ne sont pas intervenus et ça Obama s'y a fait engager dans sa campagne comme son prédécesseur l'avait fait en Afghanistan ou en Irak ce que lui reproche sont les des rivaux républicains je veux dire républicains américains aujourd'hui pour un public un français peut-être aussi non on parlera un petit peu plus tard voilà donc voilà à peu près l'état de la situation est-ce que il y aurait dans les négociations en cours dans les forums de négociations en cours la possibilité d'une solution compréhensible et visible à moyen terme certains ont proposé qu'il y ait comment dire une composition d'un forum avec les salements permanents du conseil de sécurité plus l'Allemagne c'est ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique le 5 plus 1 vous voyez l'Allemagne toujours présente et que ce groupe de 5 plus 1 pourrait mettre autour de la table les trois puissances régionales que sont l'Iran l'Arabie et la Turquie qui sont on le veuille ou non les parrains des différents groupes compliqués que j'essayais d'exposer tout à l'heure puisqu'ils sont nombreux et souvent opposés entre eux et que ce groupe puisse influencer Téhéran Yad et Ankara et qui à leur tour influencerait ceux sur lesquels ils ont une possible influence voilà tout ça peut faire partie de wishful thinking dont on parle les britanniques mais je ne crois pas je crois que encore une fois je le répète dans un conflit de cette nature avec tous les antécédents avec tous les intérêts en puissance avec tous les intérêts hégémoniques qui qu'on le veuille ou non ont une influence forte sur les groupes qui sont partie prenante à ce conflit je crois que la diplomatie pour autant qu'elle soit bien gérée et que chacun soit prêt à un moment donné c'est ça aussi la diplomatie à faire des compromis je crois qu'il peut y avoir des solutions solutions pas immédiates mais solutions programmées avec un objectif qui est celui de rétablir un minimum de paix dans cette zone qui est quand même depuis longtemps j'ai parlé depuis la guerre de 14 mais je suis aussi remonté conflit sunnites chiites à partir de 1632 et encore je vous ai épargné les croisades je vous ai épargné les Napoléons en Égypte et des tas d'autres d'aventures où les occidentaux ne se sont pas toujours manifestés à leur avantage dans cette région ils l'ont fait pour des raisons parfois affichées comme étant des raisons de nature idéologique ou religieuse la plupart du temps vous le savez bien c'est pour des raisons financières de conquête de territoire de pétrole d'or que sais-je encore il est temps au 21ème siècle que la vous allez dire devant le club démocratique que la démocratie reprenne tous ses droits et que cela passe évidemment par la capacité des diplomates et des pays à ne pas se tromper dans l'analyse des situations dans les raisons profondes qui soutiennent les attitudes des uns et des autres et dans les solutions à mettre en main voilà ce que je voulais vous dire et je conclurai selon une phrase que j'ai beaucoup aimé dans d'autres débats par un conférencier qui demandait à son auditoire s'il avait bien compris la complication et la complexité de ce qu'il avait exposé et par politesse comme vous probablement ce soir tout le monde disait oui et concluait en disant eh bien si vous avez compris ce que je vous ai dit c'est que j'ai du mal avec le prix merci Merci.